Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si tout le monde va m'entendre, mais aujourd'hui on est descendu dans la rue, il faudra qu'on fasse énormément de bruit. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous sommes tous là, dans la rue, et c'est que le début. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue, c'est pour exprimer notre révolte. Aujourd'hui, ce n'est plus le combat que de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous. Aujourd'hui, quand on se bat pour Georges Fleck aux Etats-Unis, qui est notre frère, on se bat pour Adama, on se bat pour Ibrahim Abba, on se bat pour Gay Camara, on se bat pour Salvatore. La liste est trop longue. Ce qui se passe aux Etats-Unis a mis aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. Aujourd'hui, vous devez être le porte-voix, vous devez être le porte-voix, on doit être le porte-voix de ce qui se passe en France. On doit tirer le rideau sur le racisme qui se passe ici en France, sur les personnes racisées. Aujourd'hui, nous avons une policière qui est dans l'impunité totale. Aujourd'hui, nous avons une police qui se considère comme une mafia dans la France entière. Elle fait ce qu'elle veut, il n'y a aucune impunité. Aujourd'hui, c'est un énorme rapport de force qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, c'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un appel en quelques jours. Par contre, la prochaine fois, quand on va descendre, ça sera un appel beaucoup plus organisé. Et là, on ne le dira pas. On remercie toutes les personnes, toutes les personnes. qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, je redis encore, votre nom est rentré dans l'histoire. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous êtes rentrées dans l'histoire. Vous pourrez dire que vous avez participé à un mouvement. Vous pourrez dire que vous avez participé à un renversement. Vous pourrez dire que vous avez participé à la liberté de certains êtres humains. Vous pourrez dire que vous avez participé à la liberté d'un noir et de personnes arabes et racisées en France. Quand on parlera de l'histoire, on ne parlera pas que de l'histoire des Etats-Unis ou de l'Afrique. Mais on parlera de l'histoire en France. On dirait qu'un mouvement, que la jeunesse, que les personnes, que les personnes âgées, que les enfants, se sont levées et qu'on a suivi un mouvement. Il faut savoir que si aujourd'hui, on est là, si moi aujourd'hui, je suis là, en tant que femme, en tant que femme noire, des personnes se sont battues pour qu'on puisse avoir cette parole. Ouais ! Donc dites-lui bien, aujourd'hui, c'est un combat qu'on doit apporter. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, peu importe ton appartenance sexuelle, si tu ne dois pas rester spectateur face à l'injustice, face au meurtre, face à l'impunité policière. Et aujourd'hui, ce rapport de force, il est puissant. Ce rapport de force, il est là. L'Allemand, je vous le dis, avant que j'y arrive, j'étais même pas encore arrivé, que la police a été partie frapper chez moi. L'intimidation a été jusqu'à chez moi. Voilà comment ça se passe en France. Quand ? En France, quand on veut demander la liberté d'expression, il faut savoir que la liberté d'expression n'appartient pas à tout le monde. Quand on demande la liberté d'expression, on va frapper à la porte de Assa Traoré pour l'intimider, et avec des policiers, en disant « on est venu la chercher ». Mais le message, il est clair. On leur a dit qu'on était ici, sur le parvis du tribunal du 7e arrondissement, que j'étais là, que je les attendais. S'ils avaient une convocation, une arrestation à faire, il fallait qu'ils viennent la faire ici, publiquement, devant tout le monde. Quand on fait ce rassemblement, aujourd'hui, c'est pour dénoncer. Aujourd'hui, quand on sort de la rue, on entend dire « oui, ils viennent casser ». On ne vient pas casser, on vient juste exprimer notre révolte. La révolte, la révolte c'est un droit. La révolte, la révolte c'est un droit. La révolte, la révolte c'est un droit. On a choisi le tribunal de Paris, on l'a pas choisi pour rien. Dans ce tribunal, nous avons la juge Lazergue, qui aujourd'hui, dans la complicité de l'état, de la complicité de la justice française, sont en train de couvrir les gendarmes dans la mort de mon petit frère. Mon frère est mort le jour de son anniversaire, mon frère est sorti de la maison, il a mis son bob, il a mis sa chemise à fleurs, il a mis son bermuda, il a pris son vélo, il jette 30 degrés, il avait juste envie de faire un tour de vélo. Mais en France, un noir ne peut pas sortir pour faire un tour de vélo, ou un arabe ne peut pas se raciser sans qu'il se passe tuer. Mon frère va mourir le jour de ses 24 ans, mon frère va mourir le jour de son anniversaire. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère, et aujourd'hui, c'est avec la complicité de la justice française. Elles sont en train de couvrir les gendarmes. La police suit ! À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si vous avez eu l'information, notre avocat, maître Yacine Bouzerou, a fait une contre-expertise qui est sortie il y a moins d'une heure. Une expertise qui vient démonter l'expertise que les juges ont sortie le 2 juin. Cette expertise, c'est écrit noir sur blanc que Adama Traoré est bien mort asphyxiée suite au contrôle des gendarmes. Il a porté le poids des trois gendarmes sur son corps. Mon frère a porté plus de 250 kg sur lui. « Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! » Et quand on demande justice pour mon frère, on est obligé de demander pour toutes les personnes qui sont mortes. Il faut savoir qu'en France, entre une et deux personnes meurent par mois sous les coups de la police. Il y a énormément de morts qu'on n'entend pas qui passent en silence. Nous avons énormément de familles qui se battent matin, midi et soir et qui ont laissé leur vie de côté juste pour s'occuper de leur famille. Nous avons des familles qui sont là, on leur donnera la parole, mais c'est un combat. Aujourd'hui, on dit Adama Traoré, mais il faut savoir que quand on se bat, on se bat pour tous les Adama Traoré. Nos frères ne reviendront plus. Il faut savoir que nos frères, nos frères ne reviendront plus. « Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! » « Justice pour Adama ! Justice pour Adama ! » « On ne pardonne pas ! On n'oublie pas ! » « On n'oublie pas ! On n'oublie pas ! On n'oublie pas ! » « On n'oublie pas ! On n'oublie pas ! On n'oublie pas ! » Il faut savoir que ce combat… Et ce combat, c'est un combat qu'on mène pour vous, c'est un combat qu'on mène pour les autres. Mon frère ne reviendra plus. Si Adama aurait pu ressusciter, il aurait ressuscité un milliard de fois. Mon frère ne reviendra plus. Par contre, tout ce qu'on fait, tous les combats qu'on va faire, on le fait pour nous. On le fait pour nos enfants, on le fait pour ceux qui sont derrière. Et je le ferai avec le nom de mon petit frère. Ils ont tué mon frère, comme j'ai dit. Cette phrase m'a valu une mise en examen. Parce que j'ai dit que les gendarmes, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai quatre plaintes et une mise en examen, et nous avons des gendarmes qui sont toujours en liberté. Quand nous réclamons justice pour Adama, quand nous réclamons justice pour Gay, quand nous réclamons justice pour Ibrahima, pour Babacar, Nous réclamons aussi... On va demander... Parce qu'aujourd'hui, la mort la plus récente, celle qui est arrivée la semaine dernière, c'est la mort de George Floyd. On ne peut pas marcher sans penser à ce visage, sans penser à la mort de ce frère, de notre frère. C'est notre frère qu'ils ont tué, comme si on était dans un film, comme si on était au cinéma. Ils ont mis sa mort en scène. Ils ont mis sa mort en scène horrible et glaçante. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher dans les rues de Paris, on ne peut pas réclamer justice en France, sans avoir une pensée pour la famille de George Floyd, pour lui qui est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, des révoltes immenses sont faites dans tous les Etats-Unis. Tout le monde entier se levait. Et le seul pays qui nous a refusés, c'est le seul pays qui a envoyé un communiqué, le seul pays qui envoie la police chez moi, c'est la France ! « N'avons pas, n'avons pas, n'avons pas, n'avons pas » Je vais donner la parole, juste après, aux familles. Surtout, restez très concentrés, restez très attentifs de comment va se passer, en tout cas, la suite du rassemblement. À la fin du rassemblement, à la suite du rassemblement, on va demander, à la fin des prises de parole, dans peu de temps, dans quelques minutes, on veut que le monde entier puisse voir comment la population française s'élevait et s'exprimait. On va faire comme dans les autres pays, on va prendre la place sur tout le parvis et on va mettre un genou à terre. Dès que les paroles, dès que les prises de parole seront terminées, on va se disperser un maximum. Nous allons prendre de la place de la droite jusqu'à la gauche et nous allons nous mettre à genoux, prolevé et nous allons montrer cette image. au monde entier, comme dans toute la France. Et c'est une image qui rentrera dans l'histoire. Vos noms rentrera dans l'histoire. Votre visage rentrera dans l'histoire. Et ça, vous pourrez le raconter à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous direz, vous allez participer à un mouvement. Je ne peux pas, en tout cas, rendre la parole sans avoir une pensée pour mon petit frère, aujourd'hui, baguille. Il faut savoir que quand Adama va mourir, on parle beaucoup des Etats-Unis, mais la France n'est pas un exemple. La France, quand George Floyd va mourir, vont lui manger tout de suite les policiers. En France, vous savez ce qui se passe quand un policier tue ou quand un gendarme tue un de nos frères ou une de nos sœurs. Ils sont médaillés, ils sont récompensés. Chez nous, à la mort de mon petit frère, en 2016, nous avons eu le déplacement des deux ministres de l'Intérieur, Bruno Leroux et Cazeneuve, qui sont venus remercier les gendarmes et ils ont été médaillés à Beaumont-sur-Rasse. Les policiers, les gendarmes, les gendarmes, la caserne mise en cause dans la mort de mon petit frère ont reçu une médaille de la part du ministre de l'Intérieur de l'époque. Aujourd'hui, mon petit frère Bagui est en prison et depuis, on a mis quatre de mes petits frères en prison. Libérez, Bagui ! Tous mes petits frères ne sont pas là. Bagui, libérez ! Bagui, libérez ! Bagui, libérez ! Aujourd'hui, la justice française porte plainte contre mon petit frère. Mon petit frère est en prison, ça fait quatre ans. C'est le témoin principal de la mort d'un dama. 60, écoutez bien, 60 gendarmes portent plainte contre mon petit frère. Mon frère risque la réclusion. Mon frère risque plus de 30 ans de prison. Son procès aura lieu au mois de novembre. Aujourd'hui, on aura la justice pour un dama, mais on ne l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Il me reste encore un frère en prison. Ce frère, il y a 60 gendarmes qui portent plainte contre lui. Parce qu'il a été là. Parce qu'on met mes frères en prison. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont décidé d'ouvrir leur bouche. ont décidé de sortir de cette invisibilisation. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est de dire que nos frères, que les personnes noires, que les personnes racisées, que les personnes arabes, que toutes les personnes racisées, nous avons le droit de participer à la construction de ce monde. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, ce sera de dire que nous avons le droit de participer à la construction de cette France. Mais par contre, le mot d'ordre le plus fort qu'il faudra dire, ce sera de dire que nous avons le droit... Et surtout, il faudra dire... Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons le droit de participer à la construction de notre propre vie. Ils n'ont pas le droit de mort sur nos vies. Et ça, aujourd'hui, ce sera le mot d'ordre. Donc, justice pour tous, et nous demandons la mise en examen des gendarmes de Fontaine, de Hurin et de Gonzales. Que l'impunité policière cesse pour toutes les communautés, pour toutes les communautés qu'on parle de l'Asie à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, à toutes les personnes racisées. Aujourd'hui, c'est un combat collectif qu'on doit prendre ensemble et on ne doit plus se laisser faire. Si on s'était laissé faire, on serait resté dans le temps du colonialisme ou de l'esclavage et des personnes qui sont morts pour nous. Nos ancêtres sont tombés. Nos ancêtres sont morts pour nous. Nos ancêtres se sont battus pour nous. Ils se sont battus pour nous, pour qu'on puisse avoir cette liberté, le minimum de liberté d'expression qu'on a. Nous devons leur faire honneur et dignité et de continuer le combat. Votre nom doit rentrer dans l'histoire. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, quand on va continuer ce rassemblement-là, votre nom doit rentrer dans l'histoire. Votre nom doit rentrer dans l'histoire. Votre nom doit rentrer dans l'histoire. Je vais donner la parole aux familles qui sont là, parce qu'elles aussi, elles portent un combat. Elles portent ce combat-là. Vous devez entendre leur nom quand vous allez rentrer chez vous ce soir. Dites-vous bien qu'il y a Adam Atraori, mais il y a aussi plein de victimes, plein de familles de victimes qui sont là et qui se battent tous les jours face à la justice française où c'est compliqué, où c'est difficile. Et ensuite, quand les prises de parole seront terminées, quand les prises de parole seront terminées, on va le dire, on va s'espacer sur toute la place, on va bloquer la rue, toute la rue, et on va se mettre genoux à terre pour enlever. Aujourd'hui aussi, il faut saluer le courage. C'est important de le dire. Je vais finir sur ça. Je vais finir sur ça. C'est important de le dire. On va saluer le courage et la bravoure de toutes les personnalités qui ont fait appel à cette marche, à ce rassemblement et qui sont venues. On pointe, on regarde beaucoup les Etats-Unis comme exemple, mais aujourd'hui, les Français sont descendus. Ils sont là, ils sont nombreux, ils sont dans la foule. Donc on les remercie. Et on remercie aussi tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui n'ont pas pu être là, comme Youssoufa qui n'a pas pu être là, et comme Omar Sy, Omar Sy, c'est un autre, vous allez devoir retenir. Il faut savoir que comme mon frère, je tiens à ce que tout le monde le sache et qu'à chaque fois qu'un de nos frères va mourir, il faut que toutes les personnalités du monde, de la musique, artistique, sportif, puissent partout, nous soutenir comme les Américains le font pour les autres. Nous avons du monde, plusieurs personnalités qui sont là aujourd'hui, mais il y a un nom que j'ai envie de dire, ce nom-là, quand mon frère va mourir le 19 juillet, le lendemain matin, cet homme, je ne le voyais que à la télé, je ne le connaissais pas, à 8h16, il va faire un tweet, il va dire justice pour la famille Adama Traoré, il s'appelle Omar Sy, et depuis, il est avec nous. Et ça, c'est un combat qu'on doit faire. Et aujourd'hui, la France, on a montré ce rapport de force parce que d'autres personnalités sont dans la rue et c'est un exemple qu'on va prendre et on va être encore plus forts et nos voix seront entendues. On reprendra la parole, je laisse la parole aux familles, à mon petit frère qui est là et justice pour tout le monde, et on va dire justice pour Adama et justice pour Georges. Pas justice ! Pas justice ! Pas justice ! Pas justice ! Pas paix 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 ! Pas justice ! Pas justice ! Pas paix ! Justice pour Adama, justice pour tous les autres, pour toutes les bavures policières. En tout cas, aujourd'hui, je vous vois nombreux, je voudrais tous vous remercier d'être là, c'est très important. En tout cas, sans vous, il n'y a pas tout ça. Donc, un grand applaudissement pour vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Kamara Mahamadou. Mon petit frère a été assassiné dans la nuit du Seine le 17 janvier par la police dépinée sociale d'une base dans la tête. du bas dans la tête, aujourd'hui, la justice française a annoncé un non-lieu et on n'accepte pas ce non-lieu. Kargaï n'est pas mort tout seul, il a été assassiné par la police. Justice pour Adama ! Applaudissez-vous parce qu'aujourd'hui, sans vous, rien n'est possible. Sans vous, rien n'est possible. Sans vous, rien n'est possible. Enlevez le mot liberté de votre bouche si vous n'êtes pas prêts à mourir. Enlevez le mot liberté de votre bouche si vous n'êtes pas prêts à mourir. Enlevez le mot égalité de votre bouche si vous n'êtes pas prêts à mourir. Enlevez le mot liberté de votre bouche si vous n'êtes pas prêts à mourir. Pas de justice ! Pas de justice ! Pas de fait ! Pas de justice ! Pas de fait ! Pas de justice ! Pas de fait ! Il faut absolument soutenir Assa Traoré. Assa Traoré, c'est la première personne qui est venue à notre chevet. Assa Traoré, c'est la soeur qui m'a dit « Mamad, je serai toujours là pour vous et aujourd'hui, elle est encore là. C'est la soeur de toute l'humanité. Applaudissez Assa. Ne la laissez pas tout seul ! » On ne lâchera pas ! S'ils veulent marcher sur Assa, ils marcheront sous nos corps ! Applaudissements Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa. Je suis la soeur de Babacar Gaye qui est assassinée par la police de la BAC à quartier Amorpa, à Rennes. Babacar, il avait 27 ans. Babacar, elle a quitté ces mois parce qu'on vivait ensemble. Il s'est habillé, elle est partie rendre visite à son copain, à son ami. Il est arrivé, c'est son ami, il a décidé de passer la nuit, c'est son ami. Il faisait crise angoisse vers 4h du matin. Son ami, il a appelé les pompiers, c'est la BAC qui sont venues. Il y avait 4 polices de la BAC et 4 polices nationales. Ils sont 8 policiers. Ils ont tiré sur mon frère 5 balles. Et très vite, ils sont ramassés moi, ils sont fouillés chez moi. A l'époque, je ne savais pas lire et écrire. J'ai pris mon frère, je le ramenais dans mon pays, au Sénégal. Je retournais en France parce que je me disais qu'il faut que je continuais mon combat pour mon petit frère, Babaka. Quand je suis arrivé, je trouvais qu'ils ont classé le dossier sans suite. Je continuais mon bas. L'année dernière, j'ai demandé une expertise balistique qui n'a révélé aucune balle, il n'a pas venu face de mon frère. Les armes qu'ils ont utilisé sur mon frère qui sont dans les scellés, ils se sont dit qu'ils sont détruits par une erreur. Le policier qui a assassiné mon frère, il a demandé une mutation dans une autre commune, il continue à porter ses armes comme s'il n'y a rien n'était. Je ne laisse pas, je ne pardonne pas. Babaka, je n'enlève pas, je ne pardonne pas. Babaka, on ne pardonne pas, 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 on ne pardonne pas. Salut, bonsoir tout le monde, je m'appelle Djané, je suis l'un des grands frères d'Ibrahim Abba, un jeune citoyen français de 22 ans tué par les forces de l'ordre alors qu'il circulait en moto, ils ont attendu mon petit frère, ils l'ont attendu en arrivant en moto, ils l'ont tamponné avec la voiture et il est mort sur le coup. Lors des faits, il y avait trois caméras, ma famille elle a porté plainte en un avocat, c'était à Villers-le-Belles le 6 octobre 2019, il y avait trois caméras, on a porté plainte, on est parti civil, ça fait bientôt huit mois, ils ne veulent pas nous faire voir les vidéos. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a peut-être qu'un jour, il y a eu à peu près la même histoire à Montigny, les Cormeilles, un jeune qui est décédé à Monton, les policiers ont montré la vidéo aux parents de la victime, les policiers ne sont pas impliqués, ils ont montré les vidéos dans ce cas-là, dans la même soirée. Moi, ça fait huit mois que j'ai porté plainte, il y avait trois caméras, je n'ai pas vu les vidéos. Sachez, toutes les personnes qui sont présentes là de suite ou qui ne sont pas là, l'information n'est pas dans les médias. L'information est dans les réseaux. Les artistes et les personnalités qui sont présentes aujourd'hui depuis toujours qui dénoncent les violences policières, on les remercie. Mais je vous laisse aussi signaler qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont distinguées dans les derniers jours pour dénoncer ce qui s'est passé aux Etats-Unis. On ne les a jamais entendues avant. Pourquoi ? Ils n'ont-ils pas de cœur pour leurs compatriotes français ? Ou ont-ils peur de la répression de ce pays ? Moi, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'ils s'indignent quand c'est quelqu'un qui est ultra-authentique et quand c'est un Français comme eux, on ne les voit pas ? La justice n'est pas dans les médias. L'information n'est pas dans les médias, l'information est dans les réseaux. Justice pour Adama, justice pour Ribot, justice pour toutes les victimes des violences policières. Merci beaucoup. Justice pour Sabri, le jeune décédé à Argenteuil, tué par les forces de l'ordre, encore une fois. Nous, on vient d'Argenteuil et un frère à nous, il est mort, il s'appelle Sabri. Il était en moto, il s'est fait empoigné par la Bac d'Argenteuil. Ils ne veulent pas nous dire la vérité, ils veulent cacher la vérité. Il y a des témoins qui ont parlé, mais ils n'assument pas. Ils ne veulent pas assumer. C'est notre frère à nous, c'est notre frère à nous. Et il cache la vérité, il a perdu la vie. Il avait 18 ans, il avait 18 ans et il n'y l'est fait. Lumières pour Sabri ! 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 Il était en moto dans le noir, la Bac elle était cachée et il n'y avait pas de lumière. ils n'ont tamponné, ils n'ont rien vu, il n'a rien vu. Il a voulu passer, il s'est fait tamponner, il est passé dans le trottoir et il a tapé un poteau à cause d'eux. Et il est mort, deux heures après. Lumières pour Sabri ! 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 Moi je me présente, je m'appelle Makan, je viens de Villemonde, en 2013, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, mais une mère s'est fait mutiler par la police, en 2013. Justice pour Madame Kébé ! Justice pour Madame Kébé ! Malheureusement, en première instance, les policiers, ils ont eu un non-lieu, en deuxième instance, pareil. Tout a commencé en bas de notre quartier. Comment ça s'est passé ? Ils ont voulu m'arrêter. Pourquoi ? Parce que je suis grand et parce que je suis noir. C'est ce que le policier, il a dit à la barre. Il a dit, j'ai reconnu M. Kébé parce qu'il était grand et parce qu'il était noir. Il a même répété à la barre que si, il devait recommencer ce qu'il a fait à ma mère, il le referait. Voyez ! Voyez comment ils sont pervers. Voyez comment ils sont pervers et arrogants. Ils viennent, ils viennent dans les tribunaux, en bande, en directe mafia. Nous, on va leur montrer qu'on est plus forts qu'eux. Nous, on est plus forts qu'eux. Ils veulent nous mettre à terre, mais on est toujours debout. Aujourd'hui, malheureusement, ma mère nous a quittés, mais le combat, il continue. le combat, le combat, il va continuer pour toutes les causes. Et c'est fait que personne, personne n'oublie le nom de Mme Kébé. Mme Kébé ! 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 Ça va être dur, ça va être dur, on ne se ment pas, ça va être dur. Mais il ne faut jamais lâcher, parce que c'est ce qu'ils veulent. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Il faut qu'on arrête de compter les morts. Il faut qu'on arrête de compter les morts. Il faut qu'on soit puissant. Quand ils nous voient, ils nous voient comme des êtres humains. Pas comme des singes, pas comme des mecs de cité, pas comme des mecs de quartier. Tout le monde compte. Tout le monde compte. Quand on vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout, tout le monde compte. Et c'est ce qu'on va leur montrer. Comme Hassan l'a dit, c'est ce qu'on va leur montrer. La famille Dieng va pouvoir intervenir. Alors, juste un truc, une phrase. Souvent, on met nos jeunes, on dit qu'ils sont responsables de tout. Mais nos jeunes, ceux qui se font tuer, parce qu'il y a des enfants qui se font tuer aussi dans nos quartiers. Eux ont affaire à des adultes. On se doit de descendre dans la rue pour défendre nos enfants. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie d'être présent pour Hassan et pour toutes les familles de victimes de violences policières. Moi, j'ai eu un peu plus de chance dans le sens où je suis encore là pour témoigner de ce qui m'est arrivé. Si on est là, c'est parce qu'on a soif de justice. La justice, elle ne vient pas à nous, c'est nous qui allons à elle. Pour preuve, le palais de justice, il est juste derrière nous. Nous, ce qu'on demande, c'est juste d'être traités comme les autres. Qu'on arrête de nous dénigrer, de nous manquer de respect parce que notre pare-apparence, elle ne plaît pas. Tout ce qu'on demande, c'est la paix et la justice. On n'est pas là dans un esprit subversif, on n'est pas là pour faire la guerre. Par contre, la violence qu'on subit, c'est ça qui nous pousse c'est être là ici aujourd'hui. Et si on ne subissait pas tout ça, on ne serait pas là, on n'aurait pas à se réunir comme ça. Nous, ce qu'on demande à la France, c'est de nous considérer, à nous invisibiliser pendant trop longtemps. On existe, on est là, on ne l'a pas choisi, mais par contre, on est fiers de ce qu'on est et on n'a aucune raison de partir. On est ici chez nous, on est ici chez nous. Qu'importe, si ça déplaît à certains, on est là et on ne bougera pas. Nous, on demande la justice et la paix. Jusqu'au dernier souffle, on se battra, on ne la sera pas. Comme Macron le disait, c'est dur, c'est éprouvant. Les familles, elles sont éprouvées, elles n'ont pas le temps de faire leur deuil. Mais malgré tout, elles restent debout parce qu'elles sont dignes. Même son refuse de les traiter comme telles, elles restent dignes et on le restera jusqu'au bout. Merci encore à toutes et à tous et on est tous ensemble. Merci beaucoup. On a, voilà, l'organisation, ce n'est pas qu'elle est mal faite, mais comme on est dans l'émotion et que ça se fait en quelques jours, voilà. Donc, il y a des personnalités dans la foule, que ce soit des chanteurs, des sportifs, ou quoi, on leur demande de venir et ensuite, on les remerciera. On a été les premiers à les critiquer. Depuis des années, ils n'ont pas soutenu les morts qu'il y a eu dans nos quartiers. Aujourd'hui, ils le font. Alors, on se doit de les remercier. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatou, je suis la soeur de Lamine Dieng. Lamine Dieng a été tuée, massacrée à Paris dans le 20e arrondissement par des policiers. Il avait tout juste 25 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a puiser tous les recours au niveau de la France. Donc, il y a eu 7 ans d'instruction pour conclure par un non-lieu. Donc, le non-lieu a eu lieu à... Excusez-moi. Le non-lieu a été confirmé en 2014-2015. Et aujourd'hui, depuis 2018, donc décembre 2018, notre dossier est à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes sont indignées par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, par rapport à George Floyd. Mais il faut savoir que ce cas-là n'est pas le seul. Il n'est pas isolé. Depuis des années et des années, c'est la même chose qui se passe en Amérique. Et il faut savoir que ici, en France, on compte nos morts aussi. Il y a de plus en plus de décès et c'est souvent des crimes racistes. À savoir, ce sont des jeunes noirs, arabes, roms ou autres. Aussi, aujourd'hui, il y a aussi des blancs qui sont assassinés parce que, tout simplement, ils sont contre ces violences policières. Donc, il serait temps que ces violences policières s'arrêtent et que les policiers soient condamnés comme tout le monde. Merci à vous et surtout, il y a une pétition qui est en cours parce que George Floyd a été tué par le plaquage ventral. Donc, c'est une technique qui est interdite dans d'autres pays. Et ici, en France, nous avons mis en place une campagne pour justement interdire ces trois techniques d'immobilisation mortelle. À savoir, le pliage, le plaquage ventral et la clé d'étranglement. ce sont des techniques qui tuent des jeunes et ce sont des techniques qui sont enseignées au niveau des écoles de police. Voilà. Donc, la mine, quant à la mine, il a subi la clé d'étranglement et un plaquage ventral. Il a été plaqué au sol, écrasé par quatre policiers, à savoir 300 kilos au total pendant une demi-heure. Qui peut survivre à ça ? Dites-le moi. Et par rapport à cette pétition, elle s'appelle « Laissez-nous respirer ». Donc, on la trouve sur change.org. Vous pouvez la signer. C'est une pétition qui est en cours depuis longtemps, mais on n'a pas beaucoup de signataires. Dans le sens où c'est des techniques qui continuent à tuer. donc il serait temps que les personnes se mobilisent et sachent que ce sont des techniques qui tuent. Laissez-nous respirer. Il y a la commémoration pour la mine d'Yang. Les 13 ans, ça aura lieu le 20 juin. On n'a pas encore fixé l'heure, mais toutes les informations sont sur la page Facebook la mine d'Yang ou sinon sur la page de Vivolet. Et une autre information, c'est concernant Angelo Garand. Angelo Garand est un... était plutôt... Angelo Garand a été tué par balle à Blois. Et normalement, jeudi, le 4 juin, il y aura justement le tribunal, donc la cour de cassation. Et ce serait bien que les personnes puissent justement venir à la conférence de presse pour pouvoir véhiculer l'histoire d'Angelo Garand aussi. C'est au tribunal à la cour de cassation Paris 1er l'île de la Cité. Et ce que moi, je vous demanderais, c'est que là, vous êtes humiliés à vous mobiliser pour aujourd'hui, il serait temps aussi que vous puissiez vous mobiliser pour chaque événement. A savoir que chaque année, chaque mois, il y a toujours une commémoration par rapport à un jeune qui est tué par la police, qui a été massacrée par la police et les familles descendent dans les rues pour justement rétablir la vérité et obtenir justice. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à affirmer, c'est ce qui peut effectivement nous sauver. Merci de soutenir les familles le plus possible parce qu'on a vraiment besoin de vous et surtout rendez-vous le 20 juin pour la 13e année commémorative pour la Mindiang. Merci à vous. Merci à vous. Alex. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! Attendez, je n'entends pas, j'ai demandé est-ce que vous allez bien ? Oui ! Vous allez bien ? Oui ! Eh bien, on est là pour des gens qui ne vont pas bien, on est là pour des gens qui sont morts, vous le savez ou pas ? Oui ! On est là pour des gens qui sont morts ou qui ont été mutilés, de qui la vie elle va changer à jamais, vous le savez ou pas ça ? Oui ! Est-ce que vous savez aussi que dans la foule il y a des policiers là maintenant, vous le savez ou pas ? Oui ! Moi je vous dis la vérité, j'ai un message très simple, vous m'entendez tous ou pas ? Oui ! J'ai un message très simple, je m'adresse aux policiers, on est derrière le tribunal de justice, mais là je m'adresse aux policiers qui à chaque fois qu'un de leurs collègues se met violemment à délibérer les lois de la République le laisse faire. Vous voyez de quel genre de policier je parle ? Oui ! Ces policiers-là se comportent comme des machines. Je répète, ces policiers-là se comportent comme des machines. Je répète, ces policiers-là se comportent comme des... Machines ! Ces policiers-là se comportent comme des... Machines ! Ces policiers-là se comportent comme des... Machines ! Et ici, on est tous des êtres humains, ici, aujourd'hui, à place de clichés, on est tous des êtres humains à portes de clichés. C'est vrai ou pas ? Oui ! Donc aujourd'hui, le vrai combat, il ne sera jamais contre la police. Pourquoi ? Parce que la police et les humains, ça peut être vous et ça peut être moi. Il est contre ces policiers. On a trois noms de policiers qu'on veut faire incarcérés. On a des policiers qui ont commis des barrures. C'est eux dont on veut qu'ils payent et qu'ils soient soumis à la justice. Oui ! Et on s'en fout de savoir qui réagit ou qui réagit pas. On veut savoir qui réagit. On veut qu'on soit tous ensemble. C'est pas qu'une journée. C'est un combat. Ça commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui le premier jour. Mais c'est pas aujourd'hui et après, c'est fini. Il faut que tous individuellement dans nos vies on se batte contre la machine. Que celui d'entre nous qui se comporte comme une machine soit éliminé. Oui ! Police partout ! Justice nulle part ! Justice, culpare ! Justice, culpare ! Bonjour à tout le monde. Moi, je suis un ami d'enfance à Dama Traoré. Ça me fait toujours plaisir de vous voir autant nombreux. Je vois des Noirs, des Blancs, des Arabes, il y a tout ici. Ça fait plaisir. C'est ça la France aussi. C'est ça la France, c'est toutes ces couleurs. Maintenant, je vais m'adresser, ils ont passé un message. Là, on a eu Sadek qui est passé, ça fait plaisir. Mais maintenant, les chanteurs, tous les acteurs qui viennent de quartier, quand vous parlez de nous, nous, ça nous fait plaisir. Mais aujourd'hui, vous êtes où ? Vous êtes où ? On a besoin de vous aujourd'hui. Il y a que Sadek qui est venu. C'est bien de relayer les messages. Eh, force à vous ! C'est bien, vous avez réussi, vous êtes sortis du quartier, c'est bien. Mais quand vous parlez de bavure policière dans vos musiques, quand vous parlez de tout ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui vous êtes par là ? Les footballeurs, quand vous parlez de ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est bien. Mais nous, on est ici, on est à 13 kilomètres ! On est à 13 kilomètres ! Donc ça s'arrête par les acteurs. Ne faites pas les acteurs. Eh, ce qui se passe chez nous, vous pouvez venir voir ce qui se passe. Venez et arrêtez de parler. Ce qui se passe aux Etats-Unis, ils ont leurs militants, ça bouge là-bas. Ils sont en train de bouger. Ici, ça dort. Ça fait quatre ans d'un mal, il est mort. Ça fait quatre ans et ça dort encore. J'ai pas autre chose à dire. Vous savez ce qu'il y a à faire. Bon courage à tout le monde. Merci d'être venu. Un peu de temps, juste un. Un peu de temps, juste un. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Je donne la parole à Camélia Jordana, qui va nous faire un son. Donc, elle a eu le courage de prendre la parole dans une grande émission de télé pour rappeler les morts dans les quartiers populaires, les morts noirs et arabes, et soutenir Assa Traoré. On lui donne la parole. Elle va chanter. Merci de l'écouter attentement. All day long, we were singing cry. We're gonna walk downtown again. Freddie Grissel, George Floyd, Adam and all the other ones. And soul is lingering on. People are running in Paris. Brothers, on Baltimore Bay, our eyes are closed. There's a sore and we prayed fellows. The lazy night is coming to us. Sisters, we'll be hurt or shot. They won't have their choice. The clouds are getting lower this time. The clouds are getting lower this time. Don't worry about our sacred blood. Revolution has come. Revolution has come. Time to pick up the gun. Revolution has come. Come on. Time to pick up the gun. Revolution has come. Come on. Time to pick up the gun. Revolution has come. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.